bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de restamericanes.com alors aujourd'hui on ne fait pas de recettes on fait un truc un peu différent on fait une dégustation quand je suis passé à la caisse au supermarché il y a une forme qui m'a tout de suite attiré l'oeil dans le fond au rayon des boissons puisque ça fait plusieurs années que je suis à la recherche d'une de ces bouteilles et en fait ce produit qu'on va boire aujourd'hui ce produit qui est recherché par de nombreuses personnes et qui se peut se vendre très cher sur ebay c'est tout simplement du pepsi crystal donc comme vous pouvez le voir le pepsi crystal est entièrement transparent à la même couleur que du sprite ou de l'eau il était vendu dans les années 90 92 pour être précis il a connu une très très grande très très grand succès très rapidement mais après les ventes ont chuté et a disparu complètement du marché c'était une époque où il s'essayait de refaire tout transparent aux états unis parce que ça semblait plus propre et en fait cette cette boisson ce pepsi crystal était proposé comme une alternative à tout ce qui était soda classique avec de la caféine et des colorants depuis 93 donc c'est revenu par intermittence mais c'était surtout pour des productions très limitées et il y a eu il ya deux ou trois ans une campagne en ligne très importante qui a recueilli plus de 36 000 signatures pour faire revenir le fameux pepsi crystal clear ça se vend encore sur ebay les anciennes bouteilles vous pouvez les trouver je vous déconseille de les boire parce que des personnes les ont bu et le reste n'est pas vraiment supporté mais maintenant que ce nouveau produit revient au moins ici au canada peut-être que ce sera la même chose en france même si j'en doute mais vous pourrez sûrement trouver une nouvelle bouteille ces bouteilles là comme moi j'ai que vous pourrez donc boire en les commandant sur ebay alors on va jeter un oeil à ce qu'il ya dans ce pepsi crystal justement alors on a de l'eau gazéifiée du glucose fructose et ou du sucre de l'acide phosphérique l'acide citrique du benzoate de sodium du citrate de sodium de la caféine de la gomme arabique et de l'arôme naturel donc rien de spécial à ce niveau là par contre pour cette bouteille on a en tout 250 calories ce qui a quand même beaucoup et surtout on a 69 grammes de sucre sachant que la dose recommandée quotidiennement ne pas dépasser et de 30 grammes donc en fait cette bouteille fait plus de deux fois la dose recommandée par les médecins en matière de sucre je vais donc me sacrifier pour bon eh ben c'est le moment de goûter ça n'a pour l'instant aucune odeur vraiment aucune odeur bon c'est gazéifié toujours pas d'odeur ou alors toute petite odeur de cola bon j'espère que ça sera bon après ton année à vouloir avoir voulu le goûter santé alors on n'a pas du tout un goût de cola pas ce petit goût de caramel on n'a pas non plus un goût de d'agrumes de citron comme on pourrait s'y attendre par exemple sur un sprite ou un 7 up c'est difficile honnêtement à ce stade faire goûter pour voir mais ça a surtout un goût d'eau sucrée avec des bulles et un très léger goût de soda malheureusement je suis désolé pour vous mais j'ai pas grand chose à vous dire le dessus à part ça c'est un goût de une eau sucrée c'est un peu comme une limonade française avec des bulles beaucoup plus fines et beaucoup plus de sucre sans le goût citronné si vous pouvez mettre la main dessus à un prix on va dire raisonnable tant mieux ici là ça coûte 2 dollars 50 donc ça fait 1 euro 70 du coup pour goûter ça va mais j'aurais pas payé non plus plusieurs centaines de dollars comme ça se fait sur ebay sur certains articles proposés en ligne pour le goûter donc afin que vous puissiez vous rendre compte de la différence avec des produits pepsi de l'amérique du nord donc USA et Canada je vous ai acheté d'autres bouteilles donc ça c'est la bouteille bien entendu de pepsi cristal ça c'est la bouteille pepsi diet donc light et ça c'est la bouteille de pepsi standard avec une jolie petite icône directement dessus vous pouvez voir que quand même dans l'ail dans le rayon et dans les produits proposés c'est en totale différence avec avec les autres produits de la marque on effectivement retrouve le même le même boulot mais sinon au niveau de la couleur que sur la couleur de la boisson et la couleur la couleur de l'étiquette on voit bien c'est quand même totalement différent alors est ce que ça va rester je pense pas parce que bon c'est une expérience c'est drôle c'était les années 90 que vous savez tous qu'il ya eu des choses un peu un peu étrange qui sont passées les personnes qui prenaient les décisions ne prenaient pas tout le temps les bonnes du coup c'est drôle c'est c'est un pan d'histoire quand même à ce niveau là de pepsi à goûter mais sinon je vous conseille pas non plus de vous mettre à la recherche de ça pendant plusieurs années voilà donc j'espère que cette dégustation vous a plu c'était une vidéo nouvelle sur la chaîne restamerican.com si vous voulez que je fasse d'autres dégustations de produits américains parce qu'en fait c'est très facile puisque vu que j'habite au canada il ya quand même beaucoup de produits que je peux trouver ici directement à la supérieure du coin et que vous en france vous avez du mal à trouver donc si vous voulez que j'en teste d'autres que je vous dis si c'est bon s'il faut l'acheter et s'il faut pas l'acheter bien liker la vidéo mettez un pouce dites le moi en commentaire dites moi par exemple moi moi je ça m'intéresse ces dégustations je voudrais que tu les testes d'autres choses et dans ce cas là j'en testerai d'autres et suivant ce que vous vous me dites si vous voulez vous amuser aussi et que vous n'avez pas peur du vomi je préviens tout de suite j'ai mis dans la description un lien vers une vidéo d'un homme justement qui a osé boire relativement récemment on va dire dans les deux dernières années une bouteille de cristal de pepsi cristal des années 90 donc bien au delà de la date maximum de consommation et qui s'est filmé pour le faire et c'est cet homme là justement qui a fait aussi la campagne pour ramener le pepsi cristal dans les supermarchés donc si ça vous intéresse si vous avez envie de rigoler oui c'est dégoûtant mais en même temps c'est un peu drôle aussi regardez le lien dans la description et allez voir directement la vidéo je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur restamerican.com abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage MFP. Musique du générique